On va dire parce que je pense que c'est la région qui a eu plus de stades, de rénovation, de routes. Si vous voyez, depuis qu'on n'a pas connu... Tu veux dire qu'il y avait déjà beaucoup de stades ou c'est la région qui a le plus bénéficié de la cave ? C'est la région qui a le plus bénéficié... Que ce soit de la cave, que ce soit des stades, des infrastructures... Je ne veux tout de même pas. Je suis en train de faire une hôpital, juste à cause. Là, on peut le garder directement ici. Tout à fait. Là, on est dit que c'est obligé de dire que c'est obligé parce que la région est aujourd'hui propre et est prête à accueillir tous les étrangers. Mais c'est aussi un hommage au poids de tous les habitants de cette région qui ont toujours eu beaucoup de poids dans la sélection nationale. Un hommage, je ne dirais pas, je pense que c'est tout simplement une reconnaissance pour tout ce que nous avons eu à faire. Et aujourd'hui, on se sent honoré et qui a... M. Diouf. Son Excellence. Pardon. Son Excellence. C'est le décret présidentiel que l'on peut avoir. Son Excellence, la personne est là. Est-ce que le Sénégal va donc jouer ici ? Et donc, M. Diouf sera là à chacun des matchs du Sénégal ? C'est obligé. Comme on le dit chez nous, je suis le gourou de marabout de l'équipe. Et je crois que le plus important, c'est que l'équipe n'est même pas encore arrivé. On a vu que les adversaires de K-70 sont derrière l'équipe du Sénégal. Et nous aussi, on va les honorer à pratiquer un très beau football. Et je crois que dans cet état le plus important, c'est le Sénégal qui va marquer le premier but dans cet état. Est-ce que c'est un avantage pour l'équipe du Sénégal d'être un peu plus simple ? La température est plus clémente, sera plus clémente en janvier ? Ou on sent que le cadre ici est très... On se sent bien ici, c'est familial, on n'est pas dans la touffeur des grosses villes par exemple ? Franchement, le cadre est magnifique et ce que j'ai à dire... Pas de l'autre côté. Prépare-toi. Je ne te demande pas. Ce que j'ai visité aujourd'hui, c'est extraordinaire. Parce que j'ai l'habitude de le dire. Peut-être que les gens vont dire qu'après je suis politique et tout ça. Mais il faut remercier aussi la personne à qui, grâce à lui, tout ça aujourd'hui existe. Parce que j'ai visité l'hôpital, on a été dans des hôtels. Et aujourd'hui, dans un stade comme ça, magnifique, il faudra toujours et jamais cesser de remercier le chef de l'État, le président de la République et son gouvernement. Et c'est un message solennel que je lance à mes amis sportifs parce que le président a tout fait pour eux aujourd'hui. J'ai toujours rêvé de jouer une Coupe d'Afrique chez moi. Je n'ai jamais eu la chance de le faire. Et je crois qu'aujourd'hui, les Camerounais, ce que le chef de l'État a fait, est exceptionnel. Et je demande à mes amis de le soutenir et d'être derrière lui pour la jeunesse camerounaise. Il y en a un qui ne va pas dire le consoeur, c'est Samuel Eto'o, qui a vécu toutes ces grandes heures à Fondéna, dans ce stade de biaisport auquel on est tous hyper attachés parce qu'il porte en lui une grande histoire. Mais quand même, quand on voit tout ce jeu au stade, là, ça porte vraiment le Camerounais parmi les grandes nations du Coupe du foot. Il l'était déjà par son patron, par ses joueurs, etc. Mais il l'est maintenant par ses infrastructures. Je crois qu'hier, un aîné a dit que les footballeurs étaient en avance. Aujourd'hui, les infrastructures ont pris le dessus. C'est le cas de dire, vous voyez, nous sommes à Bafoussam, on aurait dit qu'il y a une idée. Mais nous sommes à Bafoussam, il faut bien le dire aux uns aux autres que nous sommes à Bafoussam. Et c'est ça le Camerounais. Nous avançons, nous sommes fiers d'être Camerounais et de présenter tout ceci, j'allais dire à l'Afrique, mais au monde. Il faut dire que chez nous, au Cameroun aujourd'hui, nous avons des stades, dix stades, avec tout ce qu'on peut trouver comme standard mondial. Yeah ! Merci, Patrick. Est-ce que les filles sont, on serait contentes aussi de jouer dans la salle comme ça ? Parce que finalement, l'équipe nationale féminine, c'est aussi l'occasion d'aller à ces stades-là. Ils ne sont pas quotidiennement utilisés pour le championnat WOS, même si celui-ci, il est utilisé pour le championnat, celui de Bafoussam déjà. Mais disons que souvent, les stades de cadre sont dimensionnés différemment. Par contre, c'est une chance peut-être pour les filles d'aller à droite, à gauche, porter la flamme du foot féminin. Oui, ça serait un grand privilège pour les filles d'équipe nationale, aussi de jouer hors de Yaoundé ou Douala, de ramener ceux-là aussi dans cette région. Et ça serait un grand honneur pour le football féminin de compétire ici. Et pour cela, nous ne pouvons pas remercier le chef de l'État pour toutes ces infractitudes qu'il a fait, qu'il a mis sur pied pour la génèse et pour le football en particulier. Il y a pas mal de clubs de première division dans la région. En féminine, c'est vrai aussi ? Les équipes féminines dans le coin de Bafoussam ? Oui, bien sûr. Je vous ouvre la question. Et cette année ? Oui, bien sûr. Dans toutes les régions, il y en a des équipes de football. Merci, Samuel, de nous accueillir dans ton pays et dans chaque région de ton pays. Merci à toi, mon cher frère. Et tu as vu ce qu'on présentait à l'Afrique. J'espère qu'il est de ton devoir maintenant de dire ce que, de relater ce que tu as exactement vu au Cameroun. La vérité, ce qu'on a vu. Merci beaucoup. C'est du visuel, maintenant c'est du véhicule. Merci. Merci.